La nomination pour le titre de meilleur défenseur de la Ligue, encore une fois je devrais dire, parce que... Dioya ! Oh voilà Dioya et le ballon, oh ! Le ballon a été emporté, il n'avait plus d'angle Dioya pour tenter de le redresser. La sortie du gardien. Belle, belle occasion, superbe occasion pour l'impact, qui joue très direct depuis le début de la partie avec Joey Bailey en point de fixation. Et sur ce coup-là, Belle a trouvé une ouverture parfaite, en fait une prolongation. Valentin qui a piqué vers l'intérieur, on avait redoublé sur le côté, c'est Kindle. Oh ! Au grand déplaisir de la foule ici. Attention maintenant à cette sortie, sauture le ballon dans les airs. Et là c'est Lissande, Lissande qui a pu travailler son contrôle devant... Mauro-Bielo et là on devra faire vite en défense, Gervais qui s'amène, Matondo. Matondo, le tir, on s'est fait pas... En difficulté à chaque fois qu'il prend un ballon. Nash devant, oh ! Restons encore pour Matondo. Matondo, Matondo qui s'amène, tend d'empressions, touche le poteau. Ça va arriver, ça va arriver. Matondo qui a roulé à l'extérieur. Belle frappe, hein. Lui là c'est Nash, qui renvoie. Il n'a pas de hors-jeu. Et là c'est Brango qui est en course, c'est Brango. Le tir et un but ! Il n'y a pas de hors-jeu là-dessus. Et il en profite comme il faut, Eduardo Sebrango. Eduardo Sebrango qui s'est détaché et qui va marquer ce but. Allez ! Toute une course, c'est Eduardo Sebrango. D'abord latéral pour venir chercher ce ballon. Dans le dos de Vincelo et ensuite il sera croisé parfait. Allez ! Toute une course, c'est Eduardo Sebrango. D'abord latéral pour venir chercher ce ballon. Dans le dos de Vincelo et ensuite il sera croisé parfait en force. Dans la surface de réparation. Voilà, René, il est vu ! Et la balle qui va revenir au milieu de terrain. Testo encore avec un partenaire. Testo avec une ouverture sur Donatelli. Donatelli le tir. Pour le deuxième, voilà. Et voilà le deuxième. Le contre parfait, aborsé encore une fois par Testo. L'UNH ont fait beaucoup, beaucoup de mal à l'impact en deuxième mi-temps. Et durant la prolongation, c'est plié. Ah ben, s'il restait une toute petite lueur d'espoir pour l'impact de Montréal. Elle vient de s'envoler avec ce but marqué par Donatelli. Évidemment, il n'y avait plus personne derrière parce que tout l'impact de Montréal... Marqué par Donatelli. Évidemment, il n'y avait plus personne derrière parce que tout l'impact de Montréal...